bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je viens ouvrir ce blog on est le 31 mai il est 15h05 je vous prends tard parce que j'ai fait plein de choses à la maison du coup voilà et je voulais vous en revenir pour vous reparler de ma lecture qui est toujours rose rebelle de chez disney qui est ma de écrit par emma terrieux terrieux je crois que ça se dit comme ça de chez achète or roman et non héros héros je me trompe toujours à la cachette désolé mais tout le temps voilà il est trop beau je suis à la page en septembre 4 je pensais comme je vous ai dit dans le précédent blog que vous avez vu le samedi passé que je voulais faire un week-end un samedi dimanche le lire et c'est de me terminer le week-end mais j'ai des trucs qui sont arrivés qui n'étaient pas prévu je pensais faire un week-end pépère et bouquiner mais c'est pas ce qui s'est passé du coup je vous explique à la base j'avais rien prévu on était cool relax mais samedi monsieur travaillait jusqu'au midi du coup au matin j'ai rien fait de spécial je me suis levé tard il était 10h30 on se levé puis je me suis remis dans mon fauteuil et j'ai commencé à lire un petit peu mais là j'avais pas lu beaucoup voilà et puis monsieur est arrivé en amont on a vite mangé et je suis partie chez ma mamie on a été joué au quart et là je parlais déjà que mon papa avant ça parce qu'il était à la mais il est à la mer il est revenu aujourd'hui pour vous l'aurez il sera déjà revenu depuis longtemps mais il est revenu aujourd'hui le lundi 30 voilà et et du coup il m'a parlé m'a téléphoné au matin en disant qu'il y avait un truc qui s'est passé et et du coup m'a expliqué en fait où on allait l'ancien camp où on a passé une partie de notre enfance on va dire ça comme ça moi et ma soeur enfin ma soeur et moi pour être plus poli mais là il n'y a plus rien en fait tout ce qui est les caravanes qu'on avait été dedans ils ont été rasés on va dire ça et il y avait un camp où on avait l'habitude de manger aller boire jouer on dansait là bas on faisait un bingo aussi et une année où la dame du camp on devait avoir un gros enfin gros une grosse caravane une belle grosse caravane et à nous a oublié nous inscrire du coup on est parti dans le camp qui est un petit peu à côté voilà un peu plus loin et du coup on a commencé à aller dans ce camp là et ce qu'on a nous a bien plu et du coup on est resté dans ce camp là parce qu'il nous plaisait bien et puis avait été témoins dangereux pour ma soeur surtout qu'elle traversait comment l'ancien camp il y avait une partie et puis fallait traverser la rue il y avait l'autre partie et ma soeur a traversé toujours sans regarder voilà et les voitures moi je savais mais on fait jamais attention voilà et du coup on a resté dans ce camp là mais on allait toujours dans l'autre camp où on allait à la café de boire un coup manger on allait souvent manger chez eux parce qu'on aimait bien leur plat il avait dit toujours un truc spécial et du coup on allait toujours manger là et mon papa ici samedi il a été manger des moules il m'avait donné envie et il me dit que c'est le dernier week-end de la cantine j'ai un week-end tu veux dire quoi par là et en fait c'était le dernier week-end complet elle referme tout tout complètement et du coup j'étais triste et on allant chez ma mamie bon on a parlé un petit peu et je disais oh c'est dommage j'aurais plus mes moules et parce qu'elle faisait des moules avec des crevettes dedans et jamais bien ça avec de la crème fraîche et jamais bien et du coup je me dis oh j'aurais plus mes moules avec mes crevettes et du coup j'étais triste et j'ai triste quand même de plus avoir ce jamais bien ce camp là aussi voilà et sur ce ma tante il nous a dit on va dimanche on lui dit mais non quand même pas on va faire juste le trajet c'est quand même deux heures de route pour aller manger que des moules quoi on lui dit non mais sur ce on continue à jouer aux cartes et après on aiguille voilà on s'est décidé on est parti dimanche matin on est parti à la mer pour aller manger des moules voilà vraiment on est profité d'autres morts parce que j'étais j'ai profité du soleil même s'il y avait beaucoup de vent mais j'ai profité à max d'être d'or j'ai fait des tours en vélo dans le camp ça m'a fait du bien ça m'a changé les idées j'ai vu mon ancien amoureux enfin amoureux pas un amoureux mais comme on peut dire un amoureux d'enfance enfin je sais pas une amitié qu'on il parle pas bien français c'est un flamand il a toujours été essayé de se débrouiller pour venir vers moi mais il a toujours été si proche de moi je veux dire à chaque fois que je partais du camp il me faisait un petit cadeau voilà du coup c'était un petit un amoureux comme ça amitié fort quoi on va dire c'est plutôt une amitié forte et je l'ai vu j'étais contente de le voir je lui dis bonjour et voilà et voilà et du coup on a été manger des moules et je suis rentré hier il était 8h30 du coup je n'ai pas pu bouquiner ce week-end voilà du coup je suis je pense que je suis possible je suis arrivé à la moitié je suis à la moitié plus ou moins je suis à 140 à 140 à 174 mais j'ai déjà vu la page 174 je suis à la page 175 du coup je suis occupé à lire c'est pour ça et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je continue à lire le l'histoire je reviendrai plus tard ou demain pour vous en parler plus parce que j'aime toujours autant c'est toujours aditif j'ai envie de me replonger là sans trop vous j'ai envie de vous laisser et aller lire voilà mais j'avais annumé la caméra parce que je reçus ma box je vous la spoile pas parce que normalement vous l'aurez à ma fin je peux peut-être vous la spoiler si j'essaie de la mettre mercredi ouais parce que je pense que j'ai fait le montage après enfin je verrai bien comment je vous spoilerai ça tantôt ou demain si ça vous voulez c'est deux livres qui me tentent vraiment plus je suis très contente de ma box voilà sur ce moi je vais vous laisser et je vais continuer à bouquiner mon roman j'aimerais bien le terminer pas trop tard voilà et voilà je sais que je dis je n'aurai pas l'occasion de lire du coup j'aimerais bien le finir avant jeudi mais j'ai encore tellement de choses à faire chez moi que voilà on verra bien allez sur ce je vous laisse et je vous fais de gros bisous et 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ça, enfin, je ne vous parle pas beaucoup, mais ici, tout va bien. Il est toujours à l'hôpital, sur surveillance, mais tout s'est bien passé. L'opération s'est bien passée. Du coup, je suis contente, je suis rassurée. Il ferait bien que je lui sonne, là. Du coup, après, je vais lui sonner. Voilà, tout se passe bien. Je suis contente. Logiquement, il devait sortir aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'il sortira aujourd'hui, mais plutôt demain. Ça m'arrange. Voilà. Comme ça, on pourra bouger les fauteuils chez ma tantine. Parce que comme il est toujours dans les fauteuils, on ne peut pas bouger les fauteuils. Voilà. Ce sera l'occasion de les bouger correctement. Et ce que j'ai à dire d'autre ? Rien, je pense. J'ai tout dit. Dès que j'ai quelque chose, je vous en parle. J'espère finir ce livre pour ce vlog. Si pas, ce sera pour le prochain. Voilà. Mais avec ma chance, vous allez voir. Je vais terminer le vlog demain après-midi. Allez, je ne sais pas. Quand je vais rentrer chez ma tantine, je fermerai le vlog pour finir le montage. Parce que j'ai quand même deux jours de montage à faire. Parce que j'avais déjà fait une grosse partie. De deux ou trois jours. Du coup, ça, ça va aller vite quand même. Vous allez voir. Je vais finir le vlog. Je vais le mettre sur YouTube pour qu'il s'importe. En attendant, je vais lire. Je vais le lire. Et j'aurai fini. Du coup, je vous reprendrai directement. Vous voyez ça ? Non, il faut que je le termine. Allez, on va s'y mettre. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve tantôt ou demain. Je pense plutôt demain. Parce que normalement, demain, j'ai des livres qui doivent arriver. Du coup, je vous montrerai tout ça demain. Ou je vous montre dans un prochain vlog. Je ne sais pas. Je verrai bien mon humeur. Si vous êtes sages ou pas. Allez, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve tantôt ou demain. Bye bye tout le monde. Bonjour mes petites déceintes. J'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est vendredi 4 juin. Ça va trop vite les mois. À chaque fois, je le dis. Mais je me répète. Voilà. J'espère que vous n'allez pas entendre trop les voitures. Parce que j'ai la fenêtre qui est ouverte. Mais il fait tellement chaud dans mon appart que je suis obligée de laisser ouvert un peu. Là, il fait tout noir. J'ai dû allumer. Mais il est 5h30. C'est un peu logique. Mais là, on a un gros nuage noir qui nous arrive dessus. Je pense. Et je suis sûre là maintenant qu'il pleut. Voilà. Je viens de voir. C'est l'horreur. Voilà. Du coup, je revenais dans ce vlog pour parler de ma lecture. Qui est presque. Mais vraiment presque fini. Il ne me reste vraiment pas grand chose. Voilà. J'ai lu une partie de l'après-midi. Voilà. Un matin, non. Je n'ai pas lu parce que je n'étais pas là. Mais après, quand je suis rentrée à midi, je me suis mis un peu à la lecture. Voilà. Je ne sais pas combien de pages j'ai lu. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai lu. Je peux aller voir sur un livre-addict. J'étais à 297 pages. 296. Je suis où là ? À 340. Ouais. Quand même, j'avance. J'avance. Bon. Pas lu beaucoup quand même. 340. J'ai marqué ça. Oh ben. Je suis à 97% de ma lecture. À 97% de ma lecture. Je vais presque terminer. Je pense que je vais la terminer ce soir. Si je ne suis pas trop fatiguée. Parce que j'ai un peu mal à la tête. J'attrape mal à la tête. Là, je viens d'aller me prendre une petite douche. Vous voyez, j'ai mes cheveux mouillés. Je me suis lavé de la tête aux pieds. Ça fait du bien. En fait, je voulais laver mes cheveux. Mais comme aujourd'hui, j'allais donner un coup de main à ma tantille pour nettoyer. Je savais que j'allais transpirer. Du coup, je me suis dit non. On va encore attendre un jour. Voilà. Pour les laver. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je suis toute propre. Je n'aurai plus qu'à... Enfin, je n'ai pas envie de les sécher. Du coup, je vais les laisser comme ça. Voilà, voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à manger. Regarder ma petite série. Et monter ce vlog. Et continuer ma lecture. Voilà. Je vais faire tout ça. Sur ce soir. Ma série, ça va aller... Enfin... C'est chaque fois 30 minutes. C'est aller 60 minutes en total. Regardez. Ça va aller vite, quoi. 30 minutes à chaque fois. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez. Mais si vous le regardez aussi. Ici, tout commence. Ou demain, nous appartiens. C'est mes séries préférées. De... Depuis que c'est sorti. En fait, j'adore. Voilà, je suis fan. Fan, 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 fan. Du coup, je le regarde tout le temps. Tous les jours. Sauf le jeudi. Enfin, je ratais le jeudi. Mais non, je ne le raterai plus le jeudi. À part le jeudi prochain, je le raterai peut-être encore. Mais voilà. Du coup... Je vous en parlerai plus dans le prochain vlog. Je pense que... Dès que je l'ai fini, j'ouvrai le vlog. Comme ça, je vous en parlerai à chaud. Ou alors à tête reposée. Je ne sais pas. Mais pour le moment, j'aime bien. On comprend l'histoire. Au début, j'avais un peu de mal. Je vous ai dit, c'est un peu long. Au milieu, c'était un peu long, je trouvais. Quand on suit les personnages. Voilà, il n'y a pas d'action. Vraiment, du coup, c'est un peu lent, je trouve. À moi, je ne vous dis pas vous. Mais pour moi, c'est un peu lent au milieu. Mais là, dans les pages que je suis. Parce qu'en plus, je suis encore en plein milieu d'un chapitre. Voilà. Ouais, de quelques pages. Du coup, voilà. J'aime bien la fin. Maintenant, tout ce qu'on a eu sur le début. On comprend pourquoi et comment. Les questions qu'on a, qu'on se posait. Elles commencent à partir au fur et à mesure. Voilà. Je ne peux pas trop vous en dire. Parce que je pense que vraiment, 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 il faut se plonger dans ce bouquin sans trop en savoir. Parce que je crois que c'est le mieux. C'est vrai que c'est... Si on m'aurait dit que c'était un peu lent au milieu, je ne pense pas que je l'aurais lu. Je ne sais pas pourquoi. Mais même s'il me tentait absolument fou. Quand je l'ai vu, il me le fallait, il fallait que je le lise tout de suite. La preuve, quand je suis rentrée du magasin, j'ai lu le prologue. Mais... Et à l'orage qui arrive, je l'entends, Tony. Et j'espère que vous n'entendez pas trop la pluie qui tombe sur ma fenêtre. Et du coup, quand je suis revenue, je me suis mis direct et voilà. Je suis presque à la fin. Mais par contre, pour ma prochaine lecture, je ne sais toujours pas ce que je veux dire. Ça, c'est à chaque fois la même chose. J'ai des millions de livres. Le seul que j'ai envie encore, c'est celui-là. Vous allez rigoler. J'ai trop envie d'aller me plonger dans celui-là. Oh, je suis amoureux de ce bouquin. Il faut que j'arrête. Il faut que je le retire de ma vision. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je suis amoureux de ce bouquin. Je ne sais pas si vous entendez Tony. Mais c'est l'horreur. Du coup, sur ce, pour raconter des bêtises et que je n'aime pas trop cet orage. Je vais vous laisser là. Je vais conclure ce vlog. Je vais le monter et l'uploader. Enfin, j'espère que je vais savoir l'uploader sur YouTube. Honnêtement, vous l'aurez plus tard, samedi matin. Parce qu'avec l'orage, je ne suis pas très à l'aise. Moi, j'aime bien tout couper. On verra s'il est loin ou pas. Mais il a l'air d'être loin. Du coup, je vous laisse. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'est vrai que cette fois-ci, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais n'oubliez pas de mettre plein de petits bouses bleues. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve dans le prochain vlog ou une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501